Bonsoir tout le monde. Alors la capsule de ce soir va aborder un exercice dans le chapitre des réactions nucléaires ou transformation nucléaire. Comme vous le savez, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la correction. Le noyau Xe, le xénant 135, 54 et deux radioactivités bêta-mois. Le noyau issu de cette désintégration est un noyau de cisium CSAZ. T1,5 de Xe égale 9,2 R. Première question. Écrire la désintégration du xénant Xe 135, 54, déterminer A et Z. Question Q2. À l'instant T est égale à 0. La masse initiale M0 de Xe est d'activité à 0. à l'instant T égale à 9 heures. L'activité de Xe et A égale 2, 284, 10 puissance 6 becquerelles. Vérifiez la relation. L'activité A de T est égale à A0 exponentielle moins lambda T. Question Q3. Établir l'expression de lambda en fonction de T1,5 et calculer lambda. Question Q4. Calculer l'activité A0 et déduire la masse M0. Question Q5. Déterminer le temps T1 qui correspond à la désintégration de 75% de la masse M0. On donne la masse du xénant Xe 135, 54 égale 2,24, 10 puissance moins 25 kg. ... Question Q5. Égale 2,24... Question Q5. Égale 2,24, 11 Coxé 16, 259, 169, 161, 569, 171,ๆ 1,9 m subtle. Question Q6. Égale 2,24 à 0. La masse M0. Question Q6. Égale 3,24 2,24 www.Étà. Question Q7. Égale 3,24 8,24 6 on 2, 1940, –oit A性 M0. Alors, la première question était de déterminer la désintégration du xénon 135-54. Tout d'abord, nous allons utiliser que la désintégration est de type bêta-. Donc, lors de la désintégration du noyau xénon va libérer, ou plutôt va se désintégrer pour donner un noyau fils, le césium, plus un électron. Alors, pour déterminer A et Z, on va utiliser la loi de Sodé, que vous avez bien évidemment 135 égale A plus 0, 54 égale Z moins 1. On va trouver que A est égale à 135 et Z égale à 55 pour trouver que le césium A égale 135 et Z 155. Alors, pour la question Q2, on veut vérifier l'expression de l'activité A de T est égale à A0 exponentiellement la hambre d'A de T. Alors, tout d'abord, on va partir de la loi de désintégration radioactif. Alors, d'après cette loi, on a N de T est égale à N0 exponentielle moins lambda T. Alors que l'activité A de T, c'est moins dN sur dt. Donc, on va dériver par rapport au temps. Pour trouver que A de T est égale à lambda N0 exponentielle moins lambda T. On pose lambda N0 égale à A0 pour trouver que l'activité A de T est égale à A0 exponentielle moins lambda T. Alors, la question numéro 3, l'expression de lambda qui est la constante de désintégration en fonction de T1 demi. Alors, on sait qu'à l'instant T est égale à T1 demi, on a N de T1 demi est égale à N0 sur 2. Alors, N0 sur 2 égale à N0 exponentielle moins lambda T1 demi. Ce qui implique que N demi égale à exponentielle moins lambda T1 demi. Nous allons utiliser une propriété des fonctions Ln, donc Ln de 1 demi égale Ln de l'exponentielle moins T1 demi. Pour trouver que Ln de 1 demi égale moins lambda T1 demi. Ce qui implique moins Ln de 2 égale moins lambda T1 demi. Pour trouver que lambda, la constante de désintégration est égale à Ln de 2 sur T1 demi. C'est vraiment à retenir. Alors, le calcul de la constante de désintégration lambda, donc on vient de le montrer. On a lambda égale Ln de 2 sur T1 demi. Alors, application numérique, faites très attention. Vous savez que lambda, il est exprimé en seconde moins 1. Alors, pour cette raison, il faut convertir le temps T1 demi en seconde. Alors, pour cette raison, on va multiplier 9,2 par 3600. Pour trouver que lambda égale à 2,1, 10 puissance moins 5 seconde moins 1. Alors, calcul de l'activité A0. Nous allons bien évidemment partir de l'expression A2t égale A0 exponentielle moins lambda T. Alors, de cette expression, on peut déduire que A0 est égale A2t sur exponentielle moins lambda T, qui est égale à A2t exponentielle lambda T. Nous avons déjà une donnée dans l'énoncé de l'exercice. Pour T est égale à 9 heures, on a A est égale à 284 10 puissance 6 Becquerel. Alors, avec cette donnée, nous allons trouver que A0 égale 284 10 puissance 6 exponentielle ln de 2 sur T1 demi multipliée par 9 pour trouver que A0 est égale à 560 10 puissance 6 Becquerel. Alors, on va déduire la masse M0. Alors, nous avons A0 est égale lambda M0, ce qui implique que M0 est égale à A0 sur lambda. Nous savons déjà que le nombre de noyaux initials est égal à M0 sur la masse du xéno. De cette expression, on peut déduire que M0 égale N0 la masse du xéno que nous allons bien évidemment remplacer pour trouver que M0 est égale à A0 sur lambda M2 du xéno. Alors, application numérique, on va trouver à peu près M0 égale 6 10 puissance moins 9 grammes. Alors, pour la question numéro Q5, détermination de l'instant T1, alors, comme donnée de l'exercice, lors de la désintégration de 75% du xénon, bien évidemment, de cette expression, on peut conclure qu'il reste 25% non désintégré. Donc, on peut déduire que N sur N0 égale à 25% qui est égale à 0,25 qui est égale à l'exponentielle moins lambda T1. On va encore une fois utiliser la propriété des logarithmes néperiens, ln de N sur N0 égale à ln de exponentielle moins lambda T1 pour trouver que moins lambda T1 est égale à ln de 0,25. Alors, voilà, donc, moins lambda T1 égale à ln de 0,25. Remarquez que 0,25 correspond à 1 quart. J'ai seulement utilisé une propriété, encore une fois, de la fonction logarithme pour trouver que moins lambda T1 est égale à ln de 2 à la puissance moins 2 qui est égale à moins 2 ln de 2. Donc, on trouve que T1,5 est égale à 2 ln de 2 sur lambda. Notons que lambda égale à ln de 2 sur T1,5 pour trouver enfin que T1 est égale à 2 T1,5 que je remplace par une valeur numérique T1 est égale à 2 multipliée par 9,2 égale à 18,1,4.